Bonjour, mon nom est Cédric, j'ai 14 ans, j'ai eu le Wilms cancer sur mon rein gauche et je suis en rémission à l'école. En premier, ils ont enlevé mon rein gauche qui avait la tumeur et un ganglion qui était attaché, qui avait aussi une tumeur. Ils ont enlevé mon appendice, mais moi je pensais que j'allais mourir pour un grand bout. J'ai eu 6 jours de radiation, 6 mois de chymothérapie et en total, je pense que j'ai eu 4 ou 5 opérations. Tu vois juste ta famille qui est proche, comme ton père, ta mère, ta soeur, ta belle-mère, mais comme tous tes cousins et tout ça, tu ne les vois pas vraiment. Et tes amis, bien, pas. Sauf que si tu vas à l'école, tu ne les vois pas. Bien oui, ma soeur, Murielle. En plus, après les opérations, j'ai demandé de la voir. Je suis Murielle, la soeur de Cédric, et j'ai 15 ans. Moi, je n'aurais jamais imaginé que ça aurait pu arriver. Quand j'ai appris ça, j'étais à l'école, j'étais en cours, et j'ai été appelée par ma directrice, puis je l'ai appris à travers le téléphone. J'ai été très dévastée. J'ai juste fait de la moitié de mon année parce que j'ai été diagnosticée le 9 février. D'abord, c'est vraiment le milieu de l'année. Il y a beaucoup de choses qui changent et sont modifiées pour les situations. Comme, par exemple, mes parents prennent beaucoup de temps de travail pour aller à l'hospital, apporter les tests, apporter les chemins. Non, j'étais en secondaire un, mais ils m'ont quand même mis en secondaire deux parce que j'ai fait la moitié de mon année, et ma moyenne était assez haute. Alors, j'ai trouvé que j'étais plus courageuse et plus forte que j'ai pensé, et que j'ai pu gagner, comme presque rien. Pedal for Kids helped Cédric get better. C'est l'un des principaux raisons pour qu'il a mieux avec l'équipement et les appareils qu'ils ont procuré pour lui. Donc, je pense que c'est très important que tu supportes cette cause et que tu es là pour des gens comme mon frère, et que tu n'as pas à donner de l'espoir. Et je pense que c'est l'un des choses plus importantes que tu peux avoir dans la vie, c'est l'espoir. Il a donné des donations pour les enfants comme moi qui ont besoin d'aide, qui ont besoin beaucoup d'aide, et ça va aller à une bonne cause, une très bonne cause. Ça nous a apporté beaucoup plus près, et nous savons que, pour un fact, nous allons toujours être là pour l'autre, parce que nous avons passé ce que nous pouvons dire pourrait être presque l'impossible, comme certains disent. Et je pense que je vais toujours être là pour lui, et que je vais toujours le aimer. Moi, je veux être un ingénieur, en avion. Tu as gagné la bataille, et tu te sentais bien après, que tu veux juste le dire à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada